Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Radio-J pour cette nouvelle émission de Réponse sans tabou. Comme vous le savez, chaque fête du calendrier juif est marquée, parfois par sa singularité, parfois pour son message très particulier et parfois aussi par son histoire. Rosh Hashanah et Kippour excepté sont d'ailleurs des fêtes fixées par le maître du monde lui-même, mais toutes les autres fêtes sont liées à des événements de l'histoire juive. Pourim marque l'histoire de Mordechai et de la reine Esther qui se sont attelés à sauver le peuple juif des griffes de Haman. Chaim Nisselmo, bonjour. Bonjour. Alors je dois rappeler d'abord que vous êtes, je ne sais pas s'il faut le rappeler, le porte-parole du mouvement Loubavitch de France. Dans le mois de Hadar Chaim Nisselmo, on dit On doit redoubler de joie et d'après un enseignement du Talmud, chacun doit vivre et célébrer la joie de Pourim jusqu'à, nous dit le Talmud, et d'ailleurs le Rabbi le rappelle dans un enseignement, jusqu'à ne plus faire la différence entre Haman et Mordechai. Ou bien plus encore, en réalité, le mot qui est employé, la formulation, c'est Ad Dehlo Yada, jusqu'à ne pas savoir. Donc la différence entre Maudi, Soi Haman et Bini, Soi Mordechai. Alors, c'est cette idée de Ad Dehlo Yada qui retient notre attention. Je l'ai traduite littéralement, jusqu'à ne pas savoir. Il y a un rapport avec Dieu qui est celui de la connaissance. Et nous savons bien, la tradition juive, à quel point ce rapport est important. Nous sommes, et ce n'est pas pour rien, le peuple du livre. Nous devons comprendre, nous devons savoir, nous devons acquérir intellectuellement cette relation forte et profonde. Mais la connaissance est un mode de relation limité, parce que nous sommes des créatures, même si nous sommes le génie de ce siècle, ce qui reste à démontrer, bien sûr. Et même si nous le sommes, nous n'aurons qu'un lien réduit à la connaissance. Arrive Pourim. Et Pourim, on nous propose le Loiada, le ne pas connaître. Non pas ne pas connaître parce qu'on est ignorant, ce qui nous est interdit au contraire. Mais ne pas connaître parce qu'on a été au-delà de la connaissance. La fête de Pourim, c'est cela qu'elle marque. Il y a un lien avec Dieu qui dépasse la connaissance, qui la transcende, qui fait que notre relation avec notre Créateur est une relation littéralement infinie. Cela s'appelle le don de soi. Mais dans un enseignement, je ne sais pas si c'est pour vous contredire, le rabbi lui-même, Schneertson lui-même, il souligne qu'il y a plusieurs sortes de joie. C'est-à-dire, autrement dit, que la seule joie de la mitzvah, de la pratique de la mitzvah de Pourim, ce n'est pas suffisant en elle-même. Elle semble être incomplète. Et que vous inspire cette réflexion d'un enseignement du rabbi de Lubavitch ? C'est exactement ce que nous venons de dire. La mitzvah, mais c'est merveilleux. La mitzvah, on connaît l'étymologie. Ce n'est pas suffisant. Exactement. On connaît l'étymologique, le Baal Shem Tov, du mot mitzvah. Pas très linguistique, mais une étymologie spirituelle. Il nous dit que le mot mitzvah, en hébreu, on sait que ça vient de la racine tzivouille, dans l'étude de la langue, le commandement. Non, mais cela vient aussi d'un apparentement avec l'araméen, tzavta. Tzavta qui veut dire en lien, un attachement. Parce que la mitzvah est le seul moyen de s'attacher à Dieu, nous disent nos commentateurs. Mais il doit y avoir un au-delà. Que dire de l'essence de Dieu ? L'essence de Dieu peut-elle être réduite à un attachement limité ? Il faut briser tout cela, nous dit Pourim. Pourim, il doit aller bien au-delà. On le voit très bien. On sait que Pourim, on le souligne chaque année, se renvoie aussi à Yom Kippour. Le mot, la fête de Yom Kippour, la grande fête de l'année. On dit que la joie de Pourim est plus grande que celle de Yom Kippour. D'autant plus que Yom Kippour, on l'appelle aussi Yom Kippourim. Et nos commentateurs de nous dire, le mot Yom Kippourim, on peut le couper en trois, au lieu de le couper en deux, Yom et Kippourim, on peut dire Yom Kippourim. C'est un jour comme Pourim. Autrement dit, pour dire la grandeur de Yom Kippour, qui est le moment où nous nous unissions avec l'essence de Dieu, d'essence à essence, on dit que c'est aussi grand que Pourim. C'est à cela qu'il faut parvenir. Bien, vous rejoignez l'enseignement du Rizal qui, lui, dit qu'on ne peut pas parvenir à une expérience spirituelle à Pourim qui est bien supérieure, comme vous venez d'annoncer, pour Kippour. Mais que veut dire le Rizal ? Comment éprouver un niveau spirituel à Pourim plus élevé que celui de Kippour ? Alors, je comprends bien, mais pourquoi on a cette obligation ? Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à ne pas reconnaître Amman de Mordechai ? C'est pas une mitzvah, ça ? Jusqu'à oublier la connaissance. Il y a un vrai rapport avec Dieu qui s'établit par la connaissance. Ça ne peut pas être l'essentiel de la fête de la joie de Pourim ? Mais justement, si. Parce que c'est la fête où on sort de ses limites. Mais on en voit une autre illustration. On le sait, le texte de la Megillah Tester, du livre d'Esther que l'on lit le jour de Pourim. Eh bien, ce texte-là est le seul de tout le canon biblique qui ne contienne pas le nom de Dieu. Pourquoi, nous disent nos commentateurs ? Parce que Dieu y est caché. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui dirige tout, mais il n'apparaît pas. Ce sont les actions des hommes qui commandent. Mais, nous disent-ils, regardez autre chose. Le mot Megillat Esther, le rouleau d'Esther, donc le rouleau, le livre d'Esther. Eh bien, on peut le traduire autrement. Esther, d'abord. Esther, c'est le nom de l'héroïne, oui, mais cela veut dire aussi, c'est ce que nous dit le Talmud. Cela veut dire cacher. Et le Talmud nous renvoie au fameux verset de la Torah, « Anori, astère, astir, panai, bayom, ahau. » « Je cacherai ma face en ce jour. » Et on répète deux fois le mot, « astère, astir », comme pour dire qu'il y a un double voilement, une double dissimulation. Mais avec quoi le lit-on ? Avec Megillat. Megillat, c'est le rouleau. On a dit le rouleau de parchemin où on écrit le texte. Mais Megillat, cela vient aussi de l'étymologie mégalée, légalote, révélée, dévoilée. Autrement dit, l'histoire de Pourim, c'est ce qui révèle ce qui est caché, ce qui révèle le profond des choses. Alors oui, la connaissance est toujours une révélation, mais combien limitée. Nous, nous sommes très ambitieux. Nous tous, créatures de Dieu, nous voulons nous lier au Créateur. Ne pas rester dans notre cadre, en sortir. Alors, Chaim Nissenbom, pour le dire autrement, on va tenter pour mieux comprendre, pour que nos auditeurs comprennent aussi, quelle est en pratique la réalisation de Pourim. Alors, il faut rappeler les mitzvot. Écoutez la Megillah, envoyer des mets en cadeau, pratiquer la tzedakah, et le mishte, l'organisation du fameux repas du mishte, bien sûr, après Mahatita Shekel, et le jeûne d'Esther. Mais pourquoi tant de mitzvot dans une seule fête ? Pourquoi imposer, mais finalement, des mitzvot qui n'ont pas de sens en apparence ? Parce qu'elle souligne l'essentiel des choses. Que s'est-il passé à Pourim ? Pourquoi le mishte ? Bien, pourquoi le mishte ? Parce qu'il y en a eu un autre avant. Par quoi commence l'histoire de Pourim ? Quand on lit le livre d'Esther ? Par un mishte. Par un mishte. On est à la cour de Perse, plus grande puissance du monde, qui englobe 127 pays, qui les a fédérés, qui les a réunis sous sa domination, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Un empire immense. Et cet empire immense, dans cet empire immense, l'empereur, Achashverosh, Assuérus, décide de fêter la date de son accès au trône. Et donc, il organise un banquet. Ce banquet est parfait. Il a invité tout le monde. Tout le monde peut s'y asseoir. Et il a prévenu, il a mis en garde. Il faut faire, il ne faut contraindre personne. Je veux que tout le monde soit heureux. Le texte nous dit en hébreu, « Laasot kirtson ish ve ish » « Faire selon la volonté de chacun. » Autrement dit, personne ne devait être contraint à rien. À tel point, nous disent les commentateurs, que lorsqu'un Juif venait et qu'il voulait manger kachère, ce qui était le cas général à l'époque, évidemment, on est dans l'Antiquité, eh bien, on lui servait de la nourriture kachère. On l'avait préparé. Ce n'était pas le chaos. Non, absolument pas. Tout était parfait. Alors que s'est-il passé, les Juifs qui sont venus, nous dit le Talmud toujours, « Neenu misseudato shelotor rachat. » Ils ont joui, ils ont éprouvé un plaisir du banquet de ce rachat, de ce mauvais, c'est-à-dire d'Akashverosh. Et évidemment, on s'interroge. Mais voyons, ils n'ont rien fait de mal. Ils sont invités, comme tous les sujets kachère. Ils ont mangé kachère. Tout était parfait. Donc, qu'est-ce qu'on leur reproche ? Ce qu'on leur reproche, c'est le Neenu. Ils ont éprouvé une gloire, un plaisir. Nous sommes invités chez le roi. Alors, nous autres, Juifs, nous connaissons bien la situation. On est invités chez le gouvernant parce qu'il veut nous transmettre un message ou célébrer quelque chose. Alors, bien sûr, nous y allons. Et nous y allons parce que nous sommes des sujets où des citoyens sont les époques, des citoyens fidèles. Et nous comprenons, nous voulons entendre le gouvernant, le voir. Mais, mais, si on en tire une gloire personnelle, on se dit, mais quel privilège ! Nous sommes entrés à la cour. Une anaha personnelle ? Exactement. Ça, c'est contraire à la fête de Pourim ? Pourquoi ? Parce que c'est contre le lien avec Dieu. On oublie ce que nous sommes. À ce moment-là, c'est ce que les Juifs ont fait. Ils ont oublié qu'ils étaient en exil et en exil amer. Même s'ils s'étaient réinstallés, tout allait bien, comme on l'a dit. Un exil amer. On les a chassés de leur terre. On a détruit le premier temple. Et eux, éprouvent un plaisir. Une jouissance personnelle. Exactement, parce qu'ils sont entrés manger à la cour du roi. Et cette jouissance était contraire à la connaissance de Dieu. Exactement. Et donc, comment le réparer ? Eh bien, par un autre banquet. Mais celui-là, un banquet qui est fondé sur d'autres bases, bien sûr. Un banquet où c'est Dieu qui est mis en avant. Un banquet où la gloire, c'est d'avoir vaincu l'ennemi éternel du peuple juif, Amman et Amalek. Vous diriez que le michelet qu'on organise dans toutes les familles et dans toutes les communautés aujourd'hui, c'est d'abord la centralité, c'est la présence de la Shrina dans ce michelet. Exactement. La reprise de conscience de ce que nous sommes et de notre mission dans ce monde. Alors, c'est très immodeste, bien sûr. Mais quand on mangera quels que soient les plats traditionnels qu'il ne faut surtout pas oublier, et quand on dira les haïms comme on a l'habitude de le faire, eh bien, c'est à cela qu'il faut penser. Notre conscience. Mais les juifs d'aujourd'hui, Chaim Nissenbaum, vont vous dire quelle signification revêt pour les juifs aujourd'hui, 2365 ans après, que revêt un événement et une narration, en quoi cela me concerne aujourd'hui, cette actualité de Pourrie. Je crois qu'il n'y a pas de fait plus actuel que celle-là. D'abord, parce que contrairement aux autres, comme vous l'avez signé... On va rentrer dans le texte de la Megillah parce que c'est très l'actualité brillante. Tout à l'heure. Terminé. Comme vous l'avez souligné, c'est un texte qui nous trouve en exil. Le seul de toutes nos fêtes pourrime, la seule qui nous trouve dans une situation d'exil. Nous ne sommes pas sur notre terre. Nous sommes opprimés par d'autres nations et le temple n'est pas là. Et pourtant, la Megillah ne fait pas partie du canon biblique. Si, elle en fait partie. Non, il n'a pas été intégré dans le canon biblique. Bien sûr que si. Oui. Sous le titre de livre d'Esther. Contrairement, en revanche, à l'histoire de Chanukah, puisqu'il existe aussi un texte de Chanukah mais que nous considérons comme un texte à valeur historique mais pas à valeur spirituelle. Ce sont les sages, les maîtres qui ont instauré le canon biblique, qui ont choisi les livres retenus, qui l'ont fait en fonction de critères spirituels bien précis. En tout cas, cela veut dire que cela nous concerne aux premiers chefs. Alors, nous avons plein de questions. Comment devons-nous nous comporter en exil ? Quel doit être notre rapport avec le pouvoir quand n'est pas le roi d'Israël qui nous gouverne ? Puisque, hélas, la dynastie était interrompue à ce moment-là. Etc. Etc. Eh bien, faites une fête actuelle. Comment allons-nous agir ? Allons-nous nous oublier en terre d'exil, loin de nos bases, loin de notre passé ? Aussi glorieux est-il été ? Comment faire ? Et nous le voyons très concrètement. Les Juifs, à l'époque, commencent à ressembler à des Perses. Il faut bien le dire. Assimilation. Assimilation. Ce n'est pas un hasard. Vous remarquez comment s'appelle cette fête ? Pourim. Pourim, c'est le mot pour. Pour, qui veut dire un tirage au sort et qui rappelle le tirage au sort d'Amane qui voulait trouver le moi favorable à l'extermination des Juifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot pour n'est pas un mot en hébreu. Le texte d'Amégila, qui fait partie du canon biblique, le mot pour n'est pas en hébreu. C'est un mot en Perse, en Perse antique, bien sûr. Et d'ailleurs, dans le texte même de l'Amégila, nous lisons qu'Amane, qu'Amane, il a tiré pour, le pour donc, et on rajoute pour à goral, c'est-à-dire le tirage au sort. Parce que le mot en vérité, en hébreu, c'est goral. Et la logique aurait été que la fête ne s'appelle pas pourim, mais qu'on l'appelle en hébreu, comme chanouka, c'est un mot en hébreu. On aurait dû l'appeler goralot. C'est la traduction en hébreu de pourim. À la place de pourim. Exactement, mais on ne l'a pas fait. Eh oui, nous étions un petit peu perses à l'époque et Dieu était vraiment bien caché. Maintenant, il nous appartient de le révéler, de le dévoiler par notre action, notre conviction. Et toutes ces pensées, oui, nous sommes en Perse, nous sommes en dehors de la terre donnée par Dieu à son peuple et le temple n'est pas là. Et nous ne verrons pas la présence divine se révéler. Mais, nous connaissons notre chemin et nous allons rétablir les choses. Alors, Khaïm Nisenboum pose une question qui est un peu délicate. Comment, comment depuis ce funeste 7 octobre, continuer à nous réjouir, à Amalek, à faillir réussir, n'y a-t-il pas un Amalek à l'intérieur de, dites-vous, comme vous nous avez dit l'année dernière, il y a un Amalek intérieur qui représente la froide rationalité et qui détruit le respect, l'unité et l'enthousiasme du peuple juif. C'est, depuis ce 7 octobre, comment on peut se réjouir aujourd'hui ? Je crois que depuis le 7 octobre, il faut encore davantage se réjouir. Marbim Besimra. Marbim Besimra, vous l'avez dit, en citant le Talmud, bien sûr, on multiplie la joie. Céder... C'est la réponse à Amalek ? Céder sur la joie, c'est donner une victoire à notre ennemi. Nous devons être encore plus joyeux, sans jamais oublier les événements qui se sont déroulés. Puis-je d'ailleurs suggérer, suggestion tout à fait personnelle, qu'au cours du Micheté de Pourim, eh bien, on dise les Chahim avec un petit peu d'alcool pour la libération des otages qui restent encore aux mains du Hamas. Que eux aussi soient présents à notre table. C'est une demande que vous faites à la communauté ? Voilà, ça pourrait l'être. Que eux aussi soient présents à notre table et qu'ils se réjouissent au moins spirituellement dans notre âme, dans notre cœur, avec nous de la joie de Pourim. C'est une manière de marquer la joie, partager avec les... pour penser aux otages, même dans la joie. C'est d'avoir les otages. Parce que la joie n'est pas une contradiction, ce n'est pas... Ce n'est pas une joie futile. Il s'agit de la joie d'un lien avec Dieu. Et cela montre au contraire que Hamas ne gagnera jamais. Vous reprenez l'histoire de Pourim. Vous verrez, vous le savez, que Hamas n'avait tout pour gagner. Il n'y avait aucune raison qu'il perde son combat. Il avait convaincu le roi, mais tout était en place. Le plan était bouclé. Il suffisait d'attendre la date qu'il avait prévue et il devait gagner. Et c'était la fin du peuple juif. C'était écrit. Or, que se passe-t-il ? Un grand mot de la Megillah. Véna forhu. Et tout fut inversé. Brutalement, tout a changé. Et la victoire est devenue une victoire éternelle du peuple juif sur ses ennemis. Alors oui, c'est comme cela qu'il faut penser. La joie, elle est là parce que cette joie-là nous garantit que finalement la victoire sera obtenue parce que le bien triomphe toujours du mal et que nous sommes liés à Dieu qui nous donne cette victoire comme il l'a toujours fait. Donc on ne doit pas se priver de la joie de Pourim parce que c'est aussi une mitzvah en relation avec nos otages. Exactement. Le soir du Michté, on doit faire un petit léchaïm pour nos otages. Voilà. Et avoir confiance. La joie, c'est la joie de la confiance. Nous savons que de toutes les situations, Dieu nous conduira vers la libération. Mais Chaym, c'est aussi aujourd'hui on devrait célébrer dites-vous l'unité du peuple juif. Mais l'unité ce n'est pas l'unicité. Je comprends l'altérité, la pluralité mais ce n'est pas le chaos. Mais quelle leçon doit-on tirer de Esther et de Mordechai ? Quel message nous interpelle aujourd'hui ? Plusieurs. Un premier message c'est de fait l'unité. Qu'est-ce que dit Esther ? Esther, quand elle apprend la nouvelle que vient lui apporter Mordechai qu'il y a un décret et que les juifs devront être exterminés et que Amman, etc. Eh bien, Esther lui dit L'erre Knos et Kola Yudim Va et rassemble tous les juifs qui sont dans la capitale à Chouchane. Pourquoi les rassembler ? Chacun aurait pu faire une certaine démarche sans doute mais chacun aurait pu la faire individuellement. Mais Esther ajoute quelque chose. Elle dit Knos il faut les réunir. C'est tous ensemble que nous réussirons. Les unifier. Et que fait-on ? Alors, il y a cette fameuse image totalement surréaliste où Mordechai, en plein cœur du décret, en plein cœur du drame, réunit plus de 20 000 enfants juifs sur la grande place de Chouchane. Alors, on va dire comme si aujourd'hui on réunissait 22 000 enfants juifs sur la place de la Concorde fermés à la circulation. C'est à peu près de ce niveau-là. Et que fait-il avec eux ? On aurait pu attendre qu'il leur parle du sacrifice de soi et qu'il leur dise que nous avons des ennemis. Pas du tout. Il étudie des lois avec eux. Des lois de la Torah. Il y a un limoud. Un limoud. Et quelles lois ? Là aussi, on aurait pu en faire et qu'il avait choisi un sujet qui collait avec le moment. Pas du tout. Il leur enseigne les lois de l'Homère. L'Homère, pas les jours que nous comptons aujourd'hui, c'est ce qu'il en reste, entre la fête de Pessach et celle de Shavuot. Non, à l'époque, dans l'Antiquité, à l'époque du Temple, en fait, l'Homère était une mesure de grain. Et on offrait une mesure donc d'Homère d'orge au Temple pour permettre la consommation de la nouvelle récolte. Donc, Mordechat a choisi de leur enseigner un sujet qui n'a aucun rapport avec la réalité de ce qu'ils vivent, avec la période dramatique que tout le monde traverse, quelque chose de complètement hors-sol. Mais cette étude-là, purement gratuite, eh bien, c'est cette étude qui va sauver le peuple juif. L'unité, la conscience par le Limoud, la conscience de son identité, de ce que nous sommes, de notre mission, et la confiance en soi et en Dieu, la joie, eh bien, c'est cela. Vous avez raison, parce que la résonance de la lecture de la Megillah, c'est une résonance aujourd'hui quand c'est le peuple juif, il a tous les pouvoirs, la presse, c'est ce que dit le texte de la Megillah, mais ce texte-là, on l'entend aujourd'hui dans un certain parti politique. Absolument, absolument, mais pas grand-chose a changé. Alors, il y a eu quelques avancées technologiques depuis la perte antique, nous sommes d'accord, mais en dehors de ces avancées technologiques, notre présence en exil est toujours la même, elle a toujours le même sens. Sortir de Babylone, d'après vous, c'est ça une des réponses ? Oui, parce qu'en fait, nous avons en nous-mêmes la sensation de l'exil, nous devons avoir cette confiance de la libération. Ce n'est pas un hasard si nos sages dans le Talmud nous disent qu'après la libération de Pourim, puisque c'est une forme de libération, même si on n'est pas encore sortis d'exil concrètement, mais spirituellement, on l'est, de la libération de la Géoula, nous disent-ils de Pourim, on passe à la libération de Pessah. Alors dans l'ordre chronologique historique, c'est évidemment faux, Pessah s'est déroulé quelques milliers d'années avant Pourim, mais dans l'ordre spirituel, on a commencé la Géoula, la libération, de soi-même, dans son fort intérieur, des contraintes de l'exil, et cela débouchera sur la libération ultime, complète et définitive. Mais, Chaim Nissenboum, 2365 ans après, aujourd'hui, le monde entier semble être contre Israël, contre le peuple juif. Il y a un nouveau Mordechai, il y a une nouvelle Esther qui va apparaître ce Pourim ce soir ? Nous devons tous être Mordechai et Esther. C'est un petit peu le sort du peuple juif. Souvenons-nous de la fameuse phrase de ce prophète non-juif qui s'appelait Bilam, que les juifs affrontent en sortant d'Égypte. Exactement, alors on s'en souvient, les juifs arrivent vers la terre promise, la terre de Kenan qui deviendra la terre d'Israël, et le roi de Moab s'interpose et il demande à un prophète de venir les maudire. Ce prophète, c'est Bilam. Bilam essaye, mais Dieu lui retire les malédictions de sa bouche et lui met des bénédictions à la place. L'une d'entre elles est significative. Il dit au peuple juif c'est un peuple qui demeure solitaire et il n'est pas compris parmi les autres peuples. Nous vivons cela, notre solitude. C'est notre grandeur, notre mission et de maintenir le cap, évidemment, vers la joie ultime. Chaim Nisenbo, merci d'avoir accepté notre invitation. Joyeux pourri, très bonne fête et on retiendra votre message de faire aller Chaim pour les otages pendant le mystère ce soir. Joyeux pourri à tous.